On commence à voir, oui. C'est encore dans la brume, mais on le voit. On commence à se détacher. On s'approche. Vous croyiez que c'était des fantasmes, mais en fait, non, c'est plus un fantasme. Maintenant, ça fait bien une réalité. ... ... Mais oui que tu vas tenir, je vais t'aider. C'est super. Nous voulons d'économie pour le bonheur, nous voulons d'effets. Là-bas nous parlons nos amis et nous avons au cœur une invincible ardeur. Car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, à ses pieds, à ses pieds, à tes tambours, à nos amours. Pour le pays, pour la patrie, pour rire bien loin, c'est nous les Africains. Oh putain. J'ai dû... Oh là là. C'est un peu comme ça. Garde orang. Garde orang, mon petit rémant. Le port était... Garde orang, mon petit rémant. C'est New York. C'est... C'est New York, mon fils. Ce port qui était en pleine activité et qu'on voit bouger, c'est une détresse. Rien, il n'y a rien qui fonctionne. Regardez, c'est d'ordre centinaire. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui travaille sur ces d'ordre. Regardez-les. Regardez-les comme ils sont dans ces d'ordre. Vides. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'allée de boue. Il n'y a pas de voiture qui passe par camion. À un moment où j'ai pris deux ou trois tréditrines, je me suis dit... Votre passeport, monsieur. A déclarer... Il faut récupérer votre passeport de l'autre côté. Tu verras l'adresse en France. Et déclarer. OK. Ma nationalité, je vais mettre les deux nationalités... Français et algériennes, monsieur. Je rebondis de la nationalité algérienne, moi. Je suis ici depuis des générations. Je suis algérien. Vous ne pouvez pas me nier cette évidence. Merci. Allez. Merci beaucoup. A plaisir. Passeport. Passeport. Passeport, madame. C'est bon, je trouve ? Ah oui, c'est bon. C'est bon ? Merci, monsieur. Merci. Vous êtes bienvenus chez vous comme chez nous. Merci. Merci, merci. C'est un plaisir de vous revoir aussi. Merci, mon frère. Très, très... On a passé tout ensemble. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Trop d'années, on a passé ensemble. Trop d'années. On était nés pour être pro-vivre ensemble. Et on nous a dispersés. Passez les fêtes chez nous et chez vous. C'était réciproque. Tout à fait. Tout à fait. Parce que moi, en France, je suis étranger aussi. Là, je me suis mis ici chez moi, là-bas. Exactement. C'est comme ça. Ah ben, nous, on est à votre place ici. Merci. Merci. On se rappelle de vous toujours. Merci. Merci de votre appui, sur tous les cas. Merci. Merci. Je reconnais, je reconnais rien du fait. Tu vois où il y a quelqu'un à la fenêtre ? C'est la chambre de mon frère. Maman, envoie la chambre de Mimi. Maman, envoie la chambre de Mimi. Maman, envoie la chambre de Mimi. Ah ben, envers la chambre. Le ventre est à l'aise. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Regarde, c'est ma chambre, voilà, c'est de ce côté, là. Bon, monsieur. Il y avait un lot de maisons, chez nous d'origine espagnole on appelle ça un patio, et le patio de la Roja, c'est là où mon père est né, c'est là où on aimerait aller poser ses cendres, puisqu'il est décédé l'année dernière, il y avait ma maman et mes frères, on voudrait aller le mettre dans son lit de naissance, voilà. Alors si ce patio existe toujours, pour nous ce serait une machine. Oh là 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 là. Le cinéma Alcazar, il est là, le voilà. Oui mais le voilà le cinéma Alcazar, avec les américains on venait danser là, à l'époque. Il y avait le cinéma Alcazar. Oh là 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 là. Oh là là là. Ça c'est le parc où c'est ma vieille, à gauche. Mon dieu, ça je me rappelle de ça. Oui. Vous allez voir quel endroit vous allez voir. Ah ça c'est l'école. Oui. Ah ça c'est le parc où c'est ma vieille. Mon dieu. Là il y avait un parc. C'est le parc où il y a. C'est le parc où il y a. Il y a croisé, il a fait le plus d'enches. Le 17 c'est le parc où il y a. Voilà. C'est là. On va rentrer. C'est là. C'est là. C'est là. On peut rentrer. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. D'accord. C'est là. D'accord. Ça a été détruit là. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça au premier étage. Ouais ouais. Là je me suis mariée et papa il est né là. Ouais. Ouais. Où est Daniel ? Daniel ? Daniel ? Daniel. Jean-Claude, tu veux venir avec nous ? Jean-Claude, viens avec nous. Là, ce n'est pas du cinéma. C'est juste entre nous. Moi, j'étais ensemble. Ça fait trop, parce que tu vois, ici, au milieu, il y avait un grand Lavoie. Et tout autour, il y avait des habitations au rez-de-chaussée et au premier étage. Les belles soeurs de ma grand-mère, la soeur de mon grand-père. C'était tout, tout, toute la génération. Vous avez accompli votre promesse ? Vous avez accompli votre promesse ? Je vous remercie, tout le monde. Je vous remercie à tous. Je ne peux pas, bien m'aider. C'est bon. Je pense qu'on en aura un petit peu tous les quatre. C'est génial. Si on se rappellera, on ne nous verra pas comme ça. Voilà, ça, c'était notre démarche. Là, il y avait la chambre, le séjour, la cuisine et l'escalier. On a perdu trois quarts d'heure. Merci beaucoup, excusez-nous. On a perdu trois quarts d'heure. On a mis trois quarts d'heure. On n'a rien fait cette affaire. On ne peut pas vous mettre la barre derrière parce que c'est votre fille qui veut la vie. Ce n'est pas moi. C'est pas moi, hein ? Moi, on change de bus. Moi, je prends votre. On y va. Le pont, le pont. Oh là là. Il est abîmé, hein ? Il est abîmé, le pont, oui. J'habitais, je suis né ici, en face, là. Le patio du Haïm est là, ici, là. Et puis après, quand on a donné l'appartement à mes parents, on est venu habiter ici. On est habitué au premier étage, le deuxième bachin. C'était chef de poste du développement, ici, là. Il y avait le commissariat de police qui était juste à l'angle, là. Viens le marché. Vous avez le marché, là. Les postes de police se trouvaient là. C'était chef de poste, là. Donc je suis resté, je suis rentré en 47 dans la police, ici, à Oran. Et je suis reparti en 1961, quand il y a eu ces événements qui sont passés. C'est celui-là qui habite à votre place. C'est celui-là. Comment ? Qui habite à votre place. Ah bon ? Ah, c'est lui qui habite, là. Ah oui. Le premier étage, là. Quand on monte, à gauche. C'est ça ? Ah, d'accord. Ah, pas à gauche, oui. Ah, pas de loyer. C'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Ah, oui. Nous, si le FNN, on n'en paye pas. Ah, c'est bien. On ne paye pas, oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Quel âge tu as ? Voilà. 73. 751. Je te rends compte que c'est... 78. Je te rends compte que c'est… 78! 76! Bonjour que celle-là. Je suiscepd. On a la réception à la mairie, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Le maire va nous recevoir. Après, nous, on va faire un petit tour du village pour revoir un peu les maisons. Peut-être qu'on va manger ici, on va voir si on trouve un peu. Pour les enfants, c'est pour les enfants. Merci. Monsieur le maire, en tant que membre d'un collectif que nous avons créé, qui sont les anciens policiers d'Algérie, nous avons décidé qu'en dehors d'Oran, il fallait venir dans ce village normal, qui est mon village, le village d'autres personnes ici présentes et qui viennent vous apporter leur amitié, leur confiance, toute leur qualité de cœur qu'on a, de retrouver un pays qui est le vôtre et qui a été un peu le nôtre aussi. C'est bien, tu gardes la maison comme il faut. Comme il faut. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Soyez bienvenus. Ça y est. Ça, c'était ma chambre, là-bas. C'est vrai ? Ah oui, oui. Maintenant, il est mon bureau. Et ça, c'est le garage et tout. Ouais. Ah oui, si tu veux. Voilà, c'est bien. C'est bien. Ça va bien chez nous ? Voilà. Il y a pour toujours cette petite poids pour rentrer dans le garage. Voilà. Vous pouvez rentrer. D'accord. Ah, c'est cool. Et c'est votre mère qui m'a fait rentrer. Ah oui. Quand ils sont revenus. Après l'indépendance, c'était en France. Ils sont venus, ils ont trouvé quelqu'un qui ne désirait pas. Ils l'ont fait sortir grâce à quelques... Elle m'a fait venir à moi parce que votre papa connaissait mon mari. On avait travaillé pour lui. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Omar. Oui. Elle l'a appelé petit Omar. Il était chez Illouz. Ah, il a travaillé chez nous ? Oui. Alors, il a dit, je veux... Que quelqu'un de... Que je connais. Que je connais, oui. Voilà, exactement. Ah oui. Et elle m'a... J'étais enceinte de mon fils. Je me rappelle bien de deux mois. C'était au mois de novembre. Et lui, il est né en avril. Ah, ben, je suis content parce que c'est le désir de mes parents. Elle avait laissé même... La botte à rideau, il restait encore. Les gens qui étaient rentrés ici, ils avaient laissé le tissu. C'est-à-dire, la boîte à rideau avec le tissu. Alors, comment tu t'appelles ? Omar. Omar ? Ah... Elle est l'heure de son grand-père, hein ? Il faut que tu fasses honneur à ton grand-père, hein ? C'est bien. C'est ce qu'on est son père, monsieur. Bon, venez, venez, venez voir le reste de la maison. Ah oui. C'est bon. C'est précaire. Jocelyne, je t'es plus reconnue. Ah, mais tu parles en vieillie, hein ? En vieillie, oui. Mais tu te revois, tu l'as, cette photo, toi ? Regarde, tu es là, toi. Je l'ai en plus petit. En plus petit. Hein ? En plus petit. Et là, tu es plus jeune. On est tout, regarde Jocelyne. Moi ? Moi, moi, je suis là. 1961, elle s'est accrochée. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu as fait ? Maintenant, l'enseignement, après l'enseignement, les impôts. Ah, tu m'étonnes pas ? Et jusqu'à ce qu'il y a ? Oui. Si tu les reconnais maintenant ? Sûr que toutes les personnes. Tu reconnais personne ? Oui. Roger Petit ? Roger, Roger, Roger Petit. Ça, c'est Annie. Annie. Ça, c'est Rubio. Jean-Claude Rubio. Son père, il avait la boulangerie, là-bas. C'est le petit ami à Mercedes. Non, c'était le mien. Ah, oui, oui. Mercedes, c'était... Mercedes, c'était Dédé Almonza. Almonza, Almonza. Là, ici, Almonza, le voilà. Dédé sortait avec Mercedes. Dédé avec Mercedes, oui. Et puis Jean, il n'a plus de cheveux. Et tu t'es mariée avec... Non. C'est hommage. Non, enfin, moi, je t'expliquerai. Non. Ça, c'est Suzart. Cabita. Oui, 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 je sais. Tu te souviens ? Oui, 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 oui. Ça, c'est moi, là, derrière. Et lui, Noël ? Noël. J'ai enseigné avec lui. Mais t'as enseigné ici, à Louremen ? Oui, oui, oui. Là où on était à l'école ? Non, non, pas. C'était notre maternelle, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Noël, Louremen, oui. Mon fils aîné, il a 30 ans. J'en ai une autre de 30 ans. J'ai été... Moi, je me suis pas mariée tout de suite. Et alors, je suis restée. J'ai bien profité de la vie. Oui. Moi, pas tellement. Parce que, quand on se case en Algérie, ça y est. Soyez gentil. Non, non, non. Tu m'excuseras, hein ? On t'a pas attendu, nous, hein ? Calme-toi, calme-toi. On t'a pas attendu pour faire un voyage, hein ? On nous a dit 5 heures et 5 heures moins 5. Oui, d'accord. Mais ne prenez pas des jeux, là, hein ? Vous allez pas faire des petits, là, hein ? Et Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il fait ? Vous savez, on n'est pas l'eau ou pas ? Vous ne savez pas, madame ? Si on va parler ? Vous ne savez pas s'il y a une relève de gens d'arrivée à faire ? C'est pas... C'est pas... C'est bon, c'est bon. J'apprécie pas. Mais moi non plus, j'apprécie pas, quoi. Mais qu'est-ce que je vous ai fait ? Dites-moi. C'est de façon que vous avez de répondre. C'est de façon que vous avez agressive de répondre. C'est toi qui a commencé à nous agresser. C'est toi qui a commencé à nous agresser, là-bas, quand elle est arrivée. On était à l'heure. On reviendra, hein ? Elle a dit qu'on pouvait dormir chez elle. Vous voulez coucou chez elle ? Elle a dit, quand vous aurez des sous, venez vous dormir à la maison. Elle se paye le voyage. Et toutes nos amies voulaient qu'on boive le thé chez elle. Ah oui, on n'a pas eu le temps de... On ne serait pas rentrés, là. On n'a pas eu le temps de répondre à l'invitation de tout le monde. C'est bon. On a trop manqué de temps. Et t'as vu quand on était dans les maisons ? Tu repars, on repars et qu'on revient plus. Je ne sais pas pourquoi tout le monde s'est affolé comme ça. Tout le monde est parti. Ils ne voulaient pas de mal. Ils n'auraient pas fait de mal, je suis sûre. C'est bon. Ah oui, oui. Nos parents, eux, savaient ce qui se passait peut-être plus que nous. Oui. Oui, oui, oui. Même ils avaient peint un cercueil sur le mur d'atelier de mon père. Il y a de quoi faire peur aux parents. Ils avaient des enfants à protéger, c'est sûr. On ne peut pas leur en vouloir. Ouais, on ne peut pas leur en vouloir. C'est quand même notre fille. Bon, ben, on va essayer de se calmer. ... Sous-titrage ST' 501 Nous voilà aujourd'hui réunis Pour essayer de vaincre l'oubli Et l'espoir de revoir notre terre N'est plus qu'éphémère Alors nous rêvons Et souvent tristement nous pensons Qu'es-tu devenu mon bel Laurent Et l'espoir de revoir notre terre Et l'espoir de re-appareil Alors ça va On va voir notre terre Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu te rappelles plus si elle était dans ce sens ou dans ce sens ? Non, elle devait être, l'image que j'en ai, c'est que quand on arrivait au Carré Neuf, c'était là, au milieu, par là. Donc ça doit être quelque chose d'à peu près... Bonjour, monsieur. De quel nom ? Réal. Réal. Réal, Réal, Réal Francisco. Bon, c'était un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Voilà votre, monsieur. Ah oui. Réal. Ah oui, oh là là, on est passés devant quatre ou cinq fois. Ah oui, oui, c'est celle-là, oui, c'est celle-là. Réal, oui, c'est ça, oui, oui, c'est vrai. C'est la dernière fois. Tu es abandonné depuis 42 ans. Eh, tu as fait 42 ans... On ne peut pas faire de miracle, on ne peut pas faire de miracle. Quand on est parti, on est parti dans quelles conditions ? C'était sauf qui peu général, hein ? C'était sauf qui peu général. Beaucoup des nôtres avaient été tués un peu partout, dans des conditions qui étaient différentes les unes des autres. Il y avait des possibilités de pouvoir rester dans ce pays, dans d'autres conditions. Oui, mais il y a eu ce vent de folie. Il y a eu ce vent de folie. Il y a eu ce vent de folie, oui, c'est ça. Dans toutes les guerres, d'ailleurs. Et quand la peur commence à s'installer dans un pays, ça se généralise avec une rapidité extraordinaire. Tout à fait, tout à fait. La peur, la peur, les gens ne sortaient plus. Ça. La nuit, on se cloîtraient. Et la guerre, on a toujours masqué, on a toujours masqué que c'était une guerre. C'était leur guerre d'indépendance. Ils avaient raison. Si j'avais été arabe, j'aurais fait pareil, moi. Je ne peux pas leur jeter la pierre. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos dons, a été béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Regarde. Regarde ce qu'il y a les belles bavilles. Regarde. C'est lui une masqué qui est chauffeur. Qui sait ? Peut-être on reviendra. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, oui. Oui, peut-être. On nous dit chez nous au châle, là. On verra. Allez les bulles, s'il vous plaît ! Ah, on nous appelle, on nous appelle. On appelle déjà ? Oh là là. On nous appelle. Venez vous voir ! J'ai pris un taxi, on m'a dit qu'il parle. C'était trop jeune. Oui, mon frère. C'est mon vie, attends, je vais l'appeler. C'était trop jeune, c'était un coureur, ça, oh là là. Ça sort de classe internationale. Qu'est-ce que tu fais par là ? Il est là, c'est pas possible, là. Il est là, c'est vrai ? Oh là. Alla ! C'est vrai ? Il est mort, son fils, il est là. Oh, c'est pas possible, là. Un des meilleurs... Un des meilleurs Gols qu'on avait à Oran. Avec l'Isemo ? Oui, il est là, son fils. Ça mais j'aurais pu. Ça mais j'aurais pu te rencontrer. dans la maison on m'a dit qu'ils sont venus en bateau ils sont venus j'ai pris un taxi je suis venu voilà c'est le retour à la terre saine absolument tu voulais même venir faire le gardien voilà moi je veux pas vivre ici c'est pas facile les postes de gardien je peux faire quelque chose C'est quoi que je fais ? Tu sais, regarde la sécurité, je ne sais pas ce que tu veux faire. Moi, ce n'est pas moi, c'est moi. Oh, adresse au chauffeur, je ne sais pas. C'est un copain que j'ai rencontré. Un bon coureur. C'est pas moi le… Non, 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 non. C'est pas moi le premier… Je n'ai rencontré pas moi, parce qu'on a fait la construction de l'agence. C'est pas moi, je n'ai rencontré pas moi. J'ai rencontré de l'agence, je n'ai rencontré pas moi en «fait ». C'est une éloignée, c'est une éloignée. C'est comme il se trouve une place. Ah, il y a ce vivant. Alors, je n'aurais jamais pensé que j'allais le rencontrer. C'était un grand coureur de crosse à l'époque. Y'a le là. Allez, y'a le. Il est belle, notre train de sainte la crosse commune. Tu diras ce que tu voudras, mais regarde. Regarde. C'est tout vide, il n'y a rien, non ? Il n'y a pas de dépôt de marchandises. Vite, 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 vite. C'est gros ce que je veux dire. Je me suis senti un peu étranger à mon pays. Quand j'ai vu ces rues grouillantes, toutes défoncées, toutes cassées, j'ai eu un choc quand même. Et je me suis dit, mais ce n'est pas chez moi ici. Je ne reviendrai pas parce que pour voir quoi ? Pour voir pire, ça ne sera jamais mieux. C'est à l'heure actuelle. Et ça ne sera jamais comme avant. Comme toi, je ne crois pas que je reviendrai. Non, j'ai déchouvé. Ce n'est pas ma ville du tout déchouvé. Et à côté de ça, quand je parle avec les gens, je retrouve quand même les gens de ma ville. Ça, c'est certain. Ces gens aimeraient nous revoir. On le sent, on le sent. Mais ils ne peuvent pas nous le dire. Ils ne peuvent pas nous dire, revenez, vous êtes chez vous. Il y en a qui nous en dit. Oui, ils te disent ça. Il y en a qui nous en dit, revenez, revenez. Nous avons besoin de vous, revenez. Si tu reviens, tu es obligé de les déloger. Tout à fait. Tout à fait. Tu ne peux pas. Je comprends pourquoi ils viennent en France. Parce qu'en France, ils travaillent, ils vivent mieux. Ils sont mieux. Par contre, ça m'a fait plaisir de voir ces jolies femmes. Elles sont belles. Les femmes en revient. À une, je lui ai dit, je lui ai dit, qu'est-ce que vous êtes belle, madame Nozel. Ne mettez jamais un tchador. Elle a souri. Elle a souri, elle m'a dit, non, jamais. Elle a rigolé. Elle m'a rien dit, au contraire. Elle a trouvé normal. Que je lui dise ça, je lui dise ça gentiment. Je n'ai pas cherché à... On a des femmes. On a des femmes partout. On est comme des marins. C'est parti. C'est parti.